... Alors nous voilà ici dans un lieu un petit peu oublié et méconnu de la forêt de Brocéliande parce que souvent quand on parle de la forêt de Brocéliande, on nous parle bien entendu de la fontaine de Barenton, du tombeau de Merlin, du Val sans retour, de Tréorintoc. Et nous cet après-midi avec Armand on a choisi de vous emmener dans un terrain un petit peu différent qui est un ancien camp d'aviation et qui a été occupé notamment par l'armée allemande pendant la seconde guerre mondiale par un officier qui était un petit peu différent des autres, il s'appelait Alfred Heinz. Et à ma foi, ce personnage était plus préoccupé par la nature que par la guerre. Tant et si bien qu'il a fait venir des pays occupés comme des pays alliés des différentes essences d'arbres et il a créé ici, dans un lieu où la végétation a repris progressivement ses droits, un arborétum. Alors un arborétum qui est tombé en sommeil depuis des années et ce lieu est un lieu fort de l'histoire encore de la forêt de Brocéliande puisque depuis 4 ans, une association qui s'appelle Sommeil Garde de Brocéliande milite pour protéger ce lieu et l'image de Brocéliande puisque de l'autre côté, il y a un projet de centre d'entrée. Donc cet après-midi, nous on a choisi ce lieu pour évoquer quelques histoires qui sont rattachées au légendaire mais aussi à ce qu'on appelle le terroir.